Nous allons donc plonger dans l'enseignement du jour. J'ai déjà mis le titre sur les réseaux sociaux. Donc pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on dirait le titre. Qui sont sur Facebook, YouTube et autres, on dirait le titre. Le titre c'est « Fais un pacte avec tes yeux pour fuir la lébose sexuelle. » Fais un pacte avec tes yeux pour fuir la lébose sexuelle. Dans ce fait de temps, quel est le péché numéro un qui touche tout le monde ? Enfants, jeunes, vieillards, même ceux qui sont plus près de la mort, c'est la lébose sexuelle. C'est le plus grand péché. Tout y concourt. Quand vous voyez la musique mondaine, c'est pour aboutir à quoi ? À la lébose sexuelle. Quand vous voyez les habillements mondains, c'est pour aboutir à quoi ? À la lébose sexuelle. Quand vous voyez les dépravations, l'addiction, l'accoutumance sur Internet, c'est pour aboutir à quoi ? À la lébose sexuelle. Et par la sagesse de Dieu, je vais vous démonter plusieurs choses. La première démonstration, mes frères et sœurs, c'est que des deux grandes destructions qui sont passées dans la Bible, au temps de Noé, où tout le monde a été détruit, au temps de Sodome et Gomorre, quelle était la cause ? Quelle était la cause ? La quoi ? Vous le savez, la lébose sexuelle. L'histoire peut nous amener à comprendre ce qui se passera à l'avenir. Les prophéties bibliques nous montrent comment, dans la fin des temps, c'est la mort du monde, la mort de l'argent, et tout concourt, tout termine par quoi ? Par la déboe sexuelle. Au temps de Noé, le monde a été détruit. Vous pouvez dire ça en Genèse, pardon, excusez-moi, Genèse chapitres 6 et chapitres 7, au temps de Noé, tout le monde entier a été détruit à cause de quoi ? De la déboe sexuelle. Au temps de Lot, en Genèse chapitre 19, deux villes importantes dans l'Antiquité ont été détruites à cause de quoi ? La déboe sexuelle. La déboe sexuelle, elle sait par quoi ? Le monde présent va être détruit de manière apocalyptique, cataclysmique, pour annoncer la... Ça va coïncer avec la clorouture de notre Saint-Jésus-Christ. S'il y a une chose dont on doit être délivré, c'est la déboe sexuelle. Et je vais vous démontrer dans cet enseignement que beaucoup de personnes sont dans la déboe sexuelle, même sans s'en rendre compte. Beaucoup sont dans la déboe sexuelle sans s'en rendre compte. C'est pour cela que l'enseignement s'intitule. Fais un pacte avec tes yeux. Et nous allons voir quelqu'un avant nous qui a compris comment il faut faire un pacte avec ses yeux. Les yeux là, les deux yeux que nous avons là, c'est la porte de notre âme. Les yeux peuvent détruire toute une vie. Tout commence par les yeux. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas contrôler tes yeux, je te plains. Contrôle ce que tu regardes dans la rue. Contrôle ce que tu vois sur Internet. Surtout pour les jeunes gens. J'ai été tellement choqué. J'ai reçu un email. Je ne vais pas donner le nom de cette personne. Elle est du Cameroun. Un email choquant. Je ne vais pas... Je vais tout simplement lire. Je ne donne pas son nom. Oh là là ! Elle est du Cameroun. Elle dit « Serre en détresse ». Le titre de l'email, c'est « Serre en détresse ». Et quand le titre dit « Serre en détresse », à mon niveau, avec beaucoup de douceur, j'ai la compassion pour elle. Nous devons avoir la compassion pour tous les pécheurs. Mais les choses qu'elle décrit, une soeur en crise ne peut pas faire ça. Et vous voyez, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, oh mon frère, oh ma soeur, non ! Non ! Ce n'est pas tout le monde qui est mon frère, ce n'est pas tout le monde qui est ma soeur. Jésus disait « Mon frère, ma soeur, ma mère, etc. » C'est celui qui fait quoi ? Qui pêche, qui fait ma volonté. Dans l'histoire de « Serre » là, le titre de son email, c'est « Serre en détresse ». La première réponse que je voulais lui dire, c'est que je suis un peu affligé par le titre, parce que le titre ne coïncide pas avec le contenu que je suis sur le point de vous lire. Ça ne coïncide pas. Et c'est une seule en crise. Elle dit qu'elle est une seule en crise. Et qu'est-ce qu'elle dit ? J'espère que vous allez bien. J'ai 33 ans et je vis au Cameroun. J'ai été diagnostiqué séropositif depuis deux ans. Et je suis mon traitement. Donc, elle a le sida. C'est ce qu'on appelle en anglais HIV. Donc, elle a été diagnostiquée depuis deux ans. Et je suis mon traitement. Je vis une vie de débauche sexuelle parce que j'essaie de survivre. Regardez, elle a été diagnostiquée. Elle ne dit pas que je vivais, mais elle dit que je vis. Donc, elle vit une vie de débauche sexuelle. Elle continue à contaminer le sida à d'autres personnes. Et elle met dans le titre « Serre en Christ ». Vraiment, c'est tellement affligeant. Elle vit une vie de débauche sexuelle. Elle dit « Serre en Christ en déteste ». Je n'ai pas répondu à l'email. Je ne sais pas si un frère peut me conseiller comment répondre à cet email. Mais j'aborde cela publiquement parce que ça m'a tellement choqué. Je vis une vie de détresse parce que je suis obligé de manger, je suis obligé de survivre. J'ai été diagnostiqué deux ans de sida. Et malgré le fait que j'ai été diagnostiqué, je n'ai pas encore eu des opportunités de travail, mais je sais quel que soit le temps, le Seigneur m'a compris. Le Seigneur. Et voilà le problème, mes frères et soeurs. Nous sommes promptes à prononcer le nom du Seigneur. On n'a pas peur. Quand on dit Seigneur, ça va être beaucoup de crainte. Je ne suis pas en train de juger cette jeune femme de 33 ans au Cameroun. Non, mais c'est choquant. Le Seigneur m'a compris. Elle m'accompagnera. Je vois qu'au fur et à mesure, il y a toujours des stops qui me freinent. Je prends de l'âge. Je stagne toujours. Et je fais la débauche pour survivre. Je veux me balayer du péché, virus, etc. Et voilà son email. Je pense que une conversation avec cette personne serait bien et elle n'est pas la seule à écrire cette email. Ça, c'est... Je vous ai pris un morceau choisi. Ça, c'est un morceau choisi parmi tant d'emails que je reçois. J'en reçois plusieurs. Le problème numéro un, c'est la libosexuelle. Voilà ce qui gangrène toutes les églises. Que ce soit les vraies églises, que ce soit les fausses églises. Mais je vais vous dire une chose. La vraie église du Seigneur Jésus-Christ, est exempte des beaux-sexuels. Et c'est ce verset d'église parfaite que nous tendons. Il y aura des livrets, il y aura des personnes, mais l'ivret partira seul. Quand il y a une assemblée, il y a la crainte de Dieu. L'ivret partira seul. Donc, regardez cet email qui est tellement choquant. En fait, je ne vois pas de la repentance dans cet email. Je vois tout simplement la vie stagne, il y a la stagnation, rien ne marche, je n'ai pas le travail, je dois survivre. Quand on craint Dieu, même s'il faut mourir de faim, on va mourir de faim que de se prostiger pour vivre. Que de se prostiger pour vivre. Bon, je pense que si c'est possible, j'aurais une convention avec cette dame et je serais dit dans mes mots. Comme je suis dur, je suis dur, je peux être compatissant, mais je dis non, on ne va pas à Dieu comme une prostituée. Et quelqu'un qui a eu l'habitude de la prostitution, il est toujours à Dieu comme moi par le passé. Je faisais la même chose. On vit dans le péché, mais on va à Dieu comme une prostituée qui va vers un client. On n'aime pas Dieu, on ne veut pas craindre Dieu, on ne veut pas faire la volonté de Dieu. Mais on va à Dieu pour avoir les bienfaits de Dieu, pour profiter de Dieu. En anglais, on dit profiter. On profite de Dieu. La gloire, tout ce que Dieu peut apporter. Les gens utilisent le nom de Dieu. Regardez, par exemple, j'étais tellement choqué au bord d'un boulevard à Houston. J'ai fait demi-tour pour... Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il a dit, non, il faut que je fasse demi-tour. J'ai fait demi-tour, je me suis arrêté. J'ai commenté un poster géant de Jean-Lostine. Ils font la publicité de Dieu. Ils font la... Qu'est-ce qu'il dit ? Ils ne font pas la publicité de Dieu. Ils font la publicité d'eux-mêmes. Et ils profitent de Dieu. Parce que comme les gens savent que dès que tu dis Jésus, tu peux être riche, les gens mettent Jésus. C'est pour ça qu'ils disent souvent aux gens. Dieu ne s'amuse pas avec ceux qui... Enfin, Dieu ne pardonnera jamais quelqu'un qui prend son nom pour faire le profissier, pour faire les affaires, pour avoir de l'argent, etc. Laissez le nom de Dieu tranquille dans vos affaires. Alors, j'ai commencé par un constat, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, que les deux grandes catastrophes qui sont déroulées, au temps de Noé, toute la terre a été détruite par l'eau, et au temps de Lot, d'Abraham, deux villes importantes de l'Antiquité ont été détruites. Le dénominateur, comment c'est quoi ? La déboe sexuelle. Le sexe contre nature. La déboe sexuelle. Aujourd'hui, les gens vont me dire « Mais frère, autant de Lot, c'était les anges qui ont quitté le ciel pour coucher avec les filles. Et de ces relations, il y a eu des héros qui sont nés des géants, des monstres. C'est pour ça que tu as détruit. Tu as raison, frère, ou soeur, si tu me dis cela. C'était une relation contre nature. Quelqu'un va me dire « Mais autant de Lot, c'est aussi l'homosexualité. Est-ce que moi, je suis homosexuel ? Est-ce que moi, je suis lesbienne ? » Il y a les homosexuels parmi nous. Si tu vas sur Internet regarder les hommes ou les femmes, tu es homosexuel. Tes yeux ne doivent pas se porter sur une image d'un homme ou d'une femme nue. Les films pornographiques, c'est quoi ? C'est hommes et femmes qui font des choses sales. Et vous qui allez encore, j'espère qu'il n'y a personne parmi nous ici présents sur Zoom, peut-être vous qui êtes à la repasse sur Facebook actuellement. Mais quand tu vas voir un film X, pour éviter ce mot, tu vois un homme et une femme qui font des choses abominables. Tes yeux se portent sur la nudité d'un homme et d'une femme. Si toi, tu es homme, tu deviens homosexuel. Est-ce que vous comprenez cela, ces révélations ? Autre chose aussi, et c'est une révélation que j'ai donnée, ceux qui font la pornographie ou qui vont voir les films de pornographie, les gens qui font la pornographie ne vivent pas longtemps. C'est le sida, c'est les maladies, ils ne vivent pas longtemps. Parce que Dieu a dit, celui qui commet l'impurité pêche contre son propre corps. Je vous assure que si vous avez eu une vie de débauche, et vous êtes toujours en vie, après 40 ans, rendre grâce à Dieu, peut-être c'est l'occasion pour dire, Dieu veut que tu te repentes. C'est une grâce. Les gens qui vivent dans la prostitution, dans une vie de débauche sexuel, c'est même chronique, 45 ans, c'est même leur espérance de vie, c'est même qu'ils ne vont pas dépasser 40 ans. 45 ans même, peut-être, ce sera trop. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous allez voir un film impudique, qu'ils appellent film pornographique, la plupart des 16 stars sont morts, la plupart des 16 stars sont morts, les 16 acteurs sont morts, mais toi, tu ne sais pas qu'ils sont morts, et s'ils sont morts, en regardant leurs images, et en se branlant avec eux, sans t'en rendre compte, tu es en train de faire la nécrophilie, enfin, oui, la nécrophilie, ça veut dire que tu, ça va t'en rendre compte, tu t'enflammes avec les morts, mais tu ne sais pas. Le fait que tu ne saches pas, n'en fait pas moins un acte de nécrophilie, voilà comment tu as encore de te branler devant ton ordinateur avec un acteur qui est mort. Et les esprits de mort entrent en toi. Je vous assure, mes frères et soeurs, ce qui se passe sur Internet, c'est grave. ça veut dire que si vous avez un compte Facebook et ce n'est pas indispensable pour l'évangile, quand il dit indispensable, fermez-le. Si vous avez un compte TikTok qui n'est pas, il faut savoir pourquoi vous l'avez. Et j'ai un moment dit que je vais rester en contact avec ma famille, en contact avec ta famille, à la limite encore peut-être sur WhatsApp. Et même WhatsApp, je vous en supplie, faites un pacte avec vos yeux. Quand quelqu'un vous envoie un lien WhatsApp, demandez-lui qu'est-ce que se passe. Demandez à la personne, vous qui êtes dans les groupes familiaux, demandez à la personne c'est quoi le groupe WhatsApp là, c'est quoi l'image WhatsApp, c'est quoi ? Demandez à la personne. Il y a une jeune dame d'Afrique qui nous envoie un message, un message vocal. elle pleurait dans le message vocal. Elle suit les émissions derrière Jésus-Christ TV, elle suit ses enseignements, mais elle pleurait. Elle envoie le message en pleurs des chants. Qu'est-ce qu'elle a vu sur elle ? On lui a envoyé une image d'un grand-père qui violait sa petite-fille. Et la petite-fille, le bébé pleurait. c'est ce qu'elle décrit le bébé poussait les cris des cris de... Vraiment, c'est même indescriptible. Elle pleurait. Conforte la conseillère, elle dit, ma soeur, tu ne peux pas aller te souiller les yeux avec ces choses. Pourquoi tu peux regarder... Pourquoi tu me permets à tes yeux de regarder les telles choses ? Pourquoi es-tu là que tu regardes ? Même ici aux Etats-Unis, on surprend ton... Regardez le téléphone là. On surprend ton téléphone avec une image, une vidéo comme celle-là. Tu vas en prison. Tu vas en prison. Quelqu'un vous envoie des textes... Bloquez la personne. Beaucoup de personnes se sont retrouvées en prison aux Etats-Unis parce qu'ils ont des images impures, surtout la pédophilie dans leur téléphone. Ils se retrouvent en prison pendant 30 ans, 40 ans. Si vous avez un texte d'axe, on peut même donner 80 ans. Nous sommes dans un État où on ne s'amuse pas avec les prisons. Et grâce à la grâce de Dieu, je pourrais faire un documentaire dans une des prisons... l'une des plus grandes prisons aux Etats-Unis. Je pense que c'est... Je pense que... Il faut que je fasse un peu un documentaire sur la prison, l'une des prisons les plus... Là, on tue les gens. Presque tous les mois, là-bas, on l'exécute. C'est à une heure de là où nous habitons, Huntsville, la prison centrale. Je pense qu'il faut faire un documentaire dans cette prison un peu pour visiter un peu la prison. Vous montrez si c'est possible, surtout les jeunes gens, que ce soit les jeunes gens ici aux Etats-Unis, que ce soit les jeunes gens en Afrique, pour voir les conséquences d'une vie de péché. Alors, elle pleurait. Elle dit, « Vraiment, qu'est-ce qui m'a pris ? » Voilà. Comment ces images vont partir de sa tête ? Comment ces images ? Dieu peut lui pardonner à cette sœur-là, mais elle a péché. Elle a vu ce qu'il n'est pas supposé voir. Donc, faites attention. Même nous qui sommes derrière cette trompelle, Jésus qui est sérée, il faut faire des recherches. On est prudents. Je ne vois pas tout. Je ne vois pas tout. Quelqu'un m'envoie un message. Là, j'en ai un correspondant qui m'envoie. « Est-ce que tu peux parler de ça ? » Il s'agit de quoi ? « Explique-moi. » La personne explique. « Non, voilà. » « Oh frère, pourquoi tu as regardé ça ? » « Pourquoi tu as regardé ? » « Ne regarde pas ça. » Maintenant, la femme pleure. Elle pleure. Elle est choquée. Elle voyait. Mais là, tu vois. Tu vois jusqu'à la fin. Pourquoi tu vois ces choses ? Pourquoi tu vois ? Le monde ira le mal en pire. Le monde ira le mal en pire. Fuyons ces choses. Fuyons Internet. Je commence par ces conseils. Vous qui êtes sur Facebook, actuellement en train de me suivre. Je préfère que vous fermiez votre compte Facebook que de me suivre. Fermez votre compte Facebook, si ce n'est pas important. Si vous voulez me contacter, Dieu vous donnera le moyen de me contacter. La plupart des gens avec qui sont en contact ne sont pas forcément passés par Facebook. TikTok, si ce n'est pas important, fermez. Instagram, tous les autres comptes des réseaux sociaux, fermez, 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 fermez. Ne souillez pas vos yeux. Beaucoup de gens pêchent parmi nous. Même nous qui sommes dans Zoom actuellement, nous pêchons même sans nous en rendre compte. Il y a l'homosexualité parmi nous sans nous en rendre compte. Un homme comme toi, tes yeux ne devront pas voir le sexe de notre homme. Si tes yeux voient le sexe de notre homme, dis-moi qui tu es. Sans t'en rendre compte que tu es homosexuel. Sans t'en rendre compte que tu es comment ? Homosexuel. Toi, une femme comme toi, tu vas sur Internet, tu voiles une autre femme nue. La seule unité que tu dois voir, c'est la tienne. Où seraient tes filles ? Et celles-tu tes filles, quand elles sont encore à l'âge où tu peux t'occuper d'elles ? Mais si elles ont un tel âge où elles s'occupent d'elles-mêmes, sauf si elles, peut-être qu'elles tombent malades, tu dois... Mais non ! Faisons attention ! C'est les avertissements. Beaucoup parmi nous iront en enfer à cause des débats sexuels. Ayant mis cette mise en garde, plongeons maintenant dans l'enseignement avec le feu de son. Voyons donc comment un merveilleux homme qui créait Dieu qui créait Dieu. Job. Et avant d'aller dans Job, ce qu'il a fait, comment il a son pâte avec ses yeux, je vais faire une autre révélation que vous connaissez déjà. Mais pour beaucoup, ce n'est pas une révélation. Le tout premier péché de l'humanité a commencé par quoi ? Le tout premier péché de l'humanité a commencé par quoi ? Les... Comment ? Y... Oui ! Les yeux. Le tout premier. Mes frères et soeurs. Allons voir cela dans Génès chapitre 3, verset 6. Génès chapitre 3, verset 6. Le tout premier péché de l'humanité a commencé par les yeux. C'est pour cela qu'il faut faire attention avec les yeux. Parents, vous qui laissez les tablettes, qui laissez les enfants avec les tablettes ? L'enfant a 5 ans. Tu laisses une tablette, tu ne sais même pas ce qu'il... Oh, parce que je suis tellement pris. Je suis pris par le travail, je suis pris par le ménage. Pour calmer l'enfant, je le laisse avec une tablette. Une publicité bizarre, soit ou une vidéo bizarre. L'enfant est là. 5 ans, 4 ans, il a que de voir les choses, tu ne le sais pas. Tu as contribué, ma soeur, mon frère, tu as contribué. Oh, vraiment, je vous assure que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet... En fait, à un moment, c'est comme s'il y a eu désespoir, c'est comme s'il n'y a même plus... Cette génération, il n'y a même plus une affaire. Mais, tant qu'il y a la peur de Dieu, il y a espoir. Ne décourageons-toi. Alors, j'ai le chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arme était bonne. Regardez. Le diable... Lisez le contexte comment le diable l'a séduit. Représenté par le serpent. La femme vit. Qu'est-ce qui a commencé ? Elle l'a vue. Tout commence par la convoitise des yeux. Et nous allons voir quelques exemples. Des hommes qui ont péché à cause de la vue. On va voir l'exemple de David. David, qui se tannait là, n'est pas là en guerre. Il est resté. Et c'est la loisiveté. Jeune jeune, tu n'as rien à faire à longueur de journée, tu es oisif. À cause de loisiveté, tu vas sur Internet et tu vas commencer à voir des choses bizarres. et tu pêches. La femme vit que l'arbre était bonne à manger. Genèse chapitre 3, verset 6. Et, agréable à la vue, et avec qui il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle en prit son fruit en mangeant. Et elle en donna son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. avant de manger, c'est-à-dire de consommer le péché. Parce que manger, c'est une image de la consommation du péché. Ça n'est que de ce qui est interdit par Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La femme a vu. Si la femme n'avait pas vu, elle peut vraiment voir, mais ne pas être éblouie. Parce que ça ne commence pas à voir. Jeunes gens, je vous rappelle ce qu'elle a toujours enseigné. La théorie des deux regards. Vous ne pêchez pas avec le premier regard. Vous allez dans la rue dans un supermarché, ton regard tombe sur une femme qui a une mise de prostituée qui est presque nue. Ton visage, ton regard, ton premier regard, tu n'as pas pêché. Quand tu regardes, détourne ta tête, change de route. Mais si tu regardes, tu détournes le regard et tu reviens encore, deuxième regard, c'est que tu pêches le deuxième regard. Ou alors, tu regardes et tu restes. C'est là où tu as pêché. Regardez très brièvement par erreur, tes yeux tombent sur une chose impunique, même sur Internet. Parce que de plus en plus, les jeunes gens, même par les jeunes gens, tout le monde, Internet est indispensable. Les études, pratiquement sur Internet. Les devoirs, les professeurs qui ont des devoirs, vous devez faire des recherches sur Internet. Même le boulot, la plupart des gens travaillent maintenant par Internet. C'est incontournable. il parait même qu'une image jaillit et je vous assure que s'il est possible, faites le contrôle parental. Surtout nous qui avons les enfants, faisons le filtrage. On filtre ce qui peut jaillir. Cet enseignement est lié avec ce qu'on a vu il y a quelques semaines ou une semaine ou deux semaines, trois semaines, à savoir le fait étranger. Je pense que c'est deux semaines. Le fait étranger, ce que nous voyons. Donc, le premier regard, le péché, mon premier regard, le péché vient après soit le second regard, soit le fait qu'on regarde et on reste. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Job ? Regardez ce qu'il se passe avec Job. Job était un homme intègre et droit. Un homme qui aimait Dieu. Dieu était content de Job. Il n'y avait personne qui était sur la terre comme Job. Vous savez quel est le secret de l'intégrité de Job ? Jeune homme, jeune fille, mon frère, ma soeur, suis le secret de Job et tu seras aimé par Dieu. Pourquoi Dieu aimait Job ? Pourquoi Job était droit ? Il y a une révélation au chapitre 31 de Job. Lisons Job chapitre 31. La révélation hier. Qu'est-ce que Job a fait ? Job a fait ce que beaucoup de jeunes gens veulent faire. Job, c'est juste avant le livre de Psaume. Job dit ceci. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Sur le lien vierge. Job a fait un pacte avec ses yeux. Voilà d'où j'ai pris le titre de l'enseignement de ce matin. Fais un pacte avec tes yeux pour fuir le péché. Voilà là où j'ai pris le titre. Parce que les gens m'ont dit mais ça c'est quel titre encore ? Qu'est-ce que Georges a inventé là ? Non. Quel pacte encore ? Quel pacte ? Comment on doit s'il y a un pacte avec nos yeux ? Non. Je n'invente rien. Job a fait un pacte. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Frère, soeur, enfant, fais un pacte avec tes yeux. Je t'assure de te garantir tu seras aimé par Dieu. Tu seras un enfant à part dans cette génération perverse et corrompue. Fais un pacte avec tes yeux. Alors, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je ne vais pas regarder arrêter. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Job révèle la théorie du premier et du deuxième regard. Job révèle, c'est incroyable. Et Dieu m'a témoin. Quand j'aime, Dieu m'a inspiré la théorie du premier et du deuxième regard, je n'ai pas fait le rapport avec le verset 1. C'est maintenant que j'ai fait le rapport avec la théorie du premier et du deuxième regard. Qu'est-ce que Job dit ? Je n'aurais pas arrêté mes regards. Souviens, arrêtez mes regards. Voilà de quoi je parle. Dès que tu vois, enlève tes regards. Mais ce que tu vois et tu laisses tes regards, c'est là où tu pêches. Oh, mes frères, quelle révélation. Voilà ce que j'enseigne depuis quelques années. La théorie du premier regard et du deuxième regard. Tu ne pêches pas quand tu... Dès que tu as vu quelque chose, détruis ta tête, parle de là. Sur Internet, ça jaillit. Ferme l'ordinateur. Ne chichement pas cliquer. Non, ferme l'ordinateur, déconne du tout et je ne sais pas, débranche et allume à nouveau l'ordinateur. Parle là en direct, en courant. Même chose dans la rue. Tu es dans une allée dans la rue. Quelqu'un ? Quelqu'un ? Un instant. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà mes frères, il existe une interruption. Ok. Donc, en lisant le verset 1, je n'avais pas fait de rapport avec le fait que dans le verset 1, il y a un détail. Et le détail c'est quoi ? Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Arrêtez les regards sur une vierge. Arrêtez les regards sur une vierge. Ça c'est important, il faut souligner cela. Donc, je reprends, j'insiste et ça c'est justement des enseignements d'encouragement pour les jeunes. La première chose c'est, il y a un retard avec la caméra, bref. Donc, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Arrêtez mes regards, c'est ça l'important. Et, comme je le disais, tu veux être comme Jean aux yeux de Dieu, fais un pacte avec tes yeux, fais un pacte avec tes yeux. Voyons ce qui est arrivé à la fille de Jacob que Léa lui avait donnée. Jacob avait deux femmes, Rachel et Léa. Allons dans Jéré chapitre 34, on va voir ce qui est arrivé. Comment les gens de la ville ont fait le contraire de Job et ils ont profané une vierge. Ils ont profané une vierge d'Ina. Et si vous lisez la suite, oh, les frères d'Ina se sont vengés de manière épique. Ils ont décimé presque toute une ville. Tous les hommes, pour venger leurs soeurs. Mais rien ne pouvait changer ce qui est arrivé. Voilà ce qui s'est passé. Lisons la partie du verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sortit pour voir. Voilà là où le mal de Dina est arrivé, a commencé. Elle est sortie. Jeune fille, ne sors pas de la maison de tes parents n'importe comment. Ne sors pas n'importe comment. Pas voir les méchants garçons dans le quartier qui te guettent des puits, qui te pient. Ils attendent la moindre occasion. Ne sors pas n'importe comment. Ne sors pas n'importe comment. Enfin, attention, Dina sortit pour voir les filles, pour se balder, pour voir les copines. Parce qu'aujourd'hui, on va dire copines. Elle sortit pour voir les copines. Toi qui craint Dieu, ne sors pas pour aller voir les copines, jeune fille. Jeune fille, ne va pas sur Internet pour trouver les copines. Non, ne va pas sur Internet, ne sors pas. Tu sors. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Elle sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue. Verset lui, elle fut aperçue. Celui qui est aperçu, King James parle de sang. C'est-à-dire qu'elle fut vue. Moi, j'ai toujours, King James a coté les 8 secondes. Et à percevoir, effectivement, c'est un autre mot. C'est synonyme pour voir, n'est-ce pas ? Mais elle a vue. Elle a été vue. On l'a vue. King James dit que... Soher, Soher, c'est-à-dire qu'on l'a vue. Donc, à percevoir, c'est comme voir. Elle était vierge. Elle n'avait connu aucun homme. Elle était vierge. Elle sort. Et voilà comment elle est déshonorée. Verset 3. Donc, elle fut aperçue. De Sikhem ou Sikhem. Sikhem, c'est le nom de... D'une autorité dans le coin. Fils de Hamor, prince du pays. C'était un prince du pays. Il enleva nos kidnappings. Voilà comment elle fut kidnappée. Elle fut déshonorée. Il enleva, couche avec elle. Et la déshonora. Déshonora. Et au bain, ça, c'est vous pouvez dire la suite. Jacob a appris qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses filles étaient au champ avec son toupec, etc. Regardez-là. Elle a été déshonorée. Imaginez-vous le cœur de Jacob. Le cœur de ta fille vierge. Qui est tapée. Qui est violée. Sikhem ou Sikhem. Sikhem ou Sikhem. Peu importe ce qu'il vous plaît. Ne connaissez pas Dieu. Il a agi selon sa nature païenne. Mais la plupart des soi-disant chrétiens sont pires que Sikhem. Dans leur quartier, ils passent au temps à guetter les filles. Aujourd'hui, même, ce n'est même plus à nos quartiers. Sur Internet, on va de compte en compte. On n'est plus que Sikhem. Oh, chrétiens Sikhem. Repends-toi. Chrétiens Sikhem ou Sikhem. Repends-toi. Cesse d'aller sur Internet regarder les filles. Cesse de regarder les filles à l'école, au lycée, au collège, à l'université, dans ton lieu de travail. Pire encore, il y a certains qui sont mariés. Ils ont leurs femmes. Mais ils continuent à les regarder les filles. Soit dans le quartier. Soit dans le lycée. Soit sur Internet. Je ne parle pas d'eux parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais je parle de soi-disant chrétien. Tu crains Dieu. Ne fais pas comme Sikhem. Regarde la différence entre Sikhem et Job. Job a fait un pacte pour que ses regards, il va s'impact avec ses yeux, pour que ses regards ne s'arrêtent pas. Et ça, le péché. Quand tes regards s'arrêtent sur quelque chose d'impunique, c'est là où tu as péché. Tu vois et tu parles de là. Donc, il y a une différence entre Job et Sikhem. Voilà la différence. À l'opposé de Job qui a un simple pacte pour ne pas déshonorer. Parce que Job se disait que, regardez comme une vierge, il peut la combater dans son cœur. Et vous allez voir maintenant le rapport entre Job et le commandement du Seigneur Jésus-Christ en Matthieu, chapitre 5, verset 28. Que dit Matthieu, chapitre 5, verset 28 ? Jésus qui se parle. Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter. Est-ce que vous voyez le rapport avec Job ? Job ne voulait pas se souiller. Donc, regardez comment Job avait anticipé la doctrine de Jésus-Christ. C'est merveilleux. Job anticipait. Job vivait déjà au temps de Jésus-Christ. Alors que Jésus n'était pas encore là. Des centaines et des centaines d'années avant. Mais Job vivait déjà dans la pensée de Christ. Même les voisins de Job devraient peut-être dire, mais toi aussi, tu exagères. Job dit que, regardez, c'est moi un vierge de péché. Et c'est que certains chrétiens vont vous dire aujourd'hui. Job lui dit, non, Georges, tu exagères. Vous là, vous exagérez. Vous qui suivez Georges là. Il vous emmène dans une secte. Oh, quel merveilleux secte qui conduit au ciel. Oh là là. Quel merveilleux secte qui conduit au ciel. J'aimerais être dans cette secte-là. Et non dans la secte abominable du Bénie-Saint-Lavard où j'étais dépouillé. Où j'ai vécu dans la déboe sexuelle à cause des mauvais enseignements que j'ai reçus. J'aimerais être dans une secte où on me dit, crains Dieu, réponds-toi du péché, fure au péché. Abandonne le péché. Abandonne le mensonge, le sexe avant le mariage. Vous voyez comment c'est nous qu'on insulte. On dit, non, le gars là, lui et sa secte là, vraiment, c'est mouton qui le suivent. Oh, vraiment c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Wow, qui vois-je ? Emmanuel et Nadia. Je suis tellement ému de vous voir que je fais une pause. Je sors un peu de la... Ce matin encore, on se demandait de vos nouvelles, etc. J'espère que vous vous portez bien. Vous avez été dans mes pensées. Tout ce temps-là, j'ai essayé de vous joindre à plusieurs reprises. J'ai écrit, je ne sais pas, confort ce matin, ou c'est hier, ou ce matin, il me demandait, est-ce que tu as une nouvelle d'Emmanuel et Nadia ? Je lui ai dit, je n'ai pas de nouvelles. Et je suis content de vous voir. Et peut-être que vous allez prendre la parole après pour dire un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Tout ce temps-là, vous étiez dans mes prières. Je retiens mes larmes. Je retiens mes larmes parce que ce que vous avez traversé est insoutenable. Aucun homme ne peut... Ce que vous avez traversé. Donc, je suis tellement d'argent de vous voir. Ça, il m'arrive vraiment d'interrompre l'enseignement. Parce que quand j'enseigne, je ne sais pas. Je n'ai pas le contour sur qui est là, qui n'est pas là. Mais mes yeux, quand je regarde, je vois que, voilà, je vois, je dis, je ne connais pas ces gens. Qui sont-ils ? Après, je vois Emmanuel Delors. Je dis, ah, tiens. Donc, voilà, Dieu soit loué de ce que... Et on aimera savoir. Beaucoup de frères pleurent avec vous. Vous soutenez la prière. On se demandait, qu'est-ce qu'il y a... Où en êtes-vous ? Est-ce qu'il y a une issue ? Est-ce qu'il y a quoi ? Est-ce qu'il y a une nouvelle ? Est-ce que ça s'est empiré ? Peu importe. Donc, je n'ai pas prévu que les gens prennent la parole. Mais de manière exceptionnelle, je te passerai la parole dans quelques instants quand je vais finir avec l'enseignement. Donc, soyez les bienvenus. Mais déjà, je peux voir que physiquement, votre visage, vos visages, Nadia et toi, ne dégagent pas les gens qui sont dans la détresse. Donc, voilà, voilà, voilà. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Je suis tellement content de vous voir. Et je suis content de vous voir. Content de vous voir. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il s'est passé avec Nadia et Emmanuel. C'est un film d'horreur. Ce qu'ils ont vécu avec le gouvernement allemand qui a pris tous leurs enfants, y compris un bébé de quelques jours. Ils sont venus par un bébé de quelques jours. Donc, ils ont pris tous leurs enfants. Donc, c'est une histoire qui nous a brisé le cœur. Je vous assure que il faut être chrétien pour supporter telle chose. Donc, voilà. Donc, Dieu soit loué. Je ne pouvais pas ne pas marquer une pause. Je ne pouvais pas ne pas marquer une pause. Donc, voilà. Pour exprimer publiquement mon émotion. Et je continue en ce moment, mes frères et soeurs. Donc, regardez ce qui s'est passé avec... Vous voyez pourquoi c'est bien de mettre la caméra. Voilà. C'est bien de mettre la caméra. S'il n'y avait pas de caméra. C'est ça qu'il dit, mettez la caméra dans les réunions. Il peut être là incognito. Donc, Dieu soit loué pour votre présence. Et peu importe la nouvelle que vous allez vous annoncer. Le fait que vous soyez en bonne santé. Dieu contrôle de toutes choses. Que la délivrance de Dieu arrive maintenant, ou dans 10 ans, dans 15 ans, dans 100 ans. Peu importe. Dieu contrôle de toutes choses. Soyez encouragés. Alors, retournons à Genèse chapitre 34. Dîner à la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sorti pour voir les filles du pays. Elle est sortie. Donc, je t'ai cru de la différence entre Jacob et Sikém. Cesse d'être tel que tient Sikém. Les que tient Sikém, ils regardent. Ils sont charnels. Ils font la cour à gauche, à droite. Qu'ils soient mariés, qu'ils ne soient pas mariés. Au temps de Jacob, et par la suite, même jusqu'au temps de Jésus-Christ, c'était une abomination pour une femme d'être déshonorée, d'être violée. Pire encore, une vierge. Pire encore, une vierge. Aujourd'hui, quand tu es une vierge, à 15 ans, on t'insulte. J'ai dit bien 15 ans, ce n'est pas de l'absurde. J'ai dit bien 15 ans. J'ai dit 15 ans. Au Gabon, au Cameroun, une fille dit, « Fais un témoin, j'ai 15 ans, je n'ai pas connu d'hommes. » On va dire, « Toi, tu es ma boule. » Ça veut dire qu'au Gabon, le français gabonais, ça veut dire que tu es la fille la plus bête qui soit. Parce qu'elle a 15 ans, elle n'a pas connu d'hommes. Vous allez voir ce que c'était une fille vierge qui est dans la maison de son père et qui connaît un homme. Ouvrez une parenthèse à Deutéronome chapitre 22. Vous allez voir la sévérité de ce qu'était une fille vierge. Elle était plus une de mort. Une fille qui était des vierges était plus une de mort. Ça veut dire que si Dieu appliquait ce... Si Dieu appliquait le commandement de Deutéronome 22, les églises n'auront plus les jeunes filles. Les églises n'auront plus les jeunes filles. Les jeunes filles seraient mortes. On ne trouverait plus... Si Dieu appliquait, si Dieu frappait dans toutes les églises, soit les gens chrétiens, les filles, parce qu'elles ont été les vierges, on n'aurait plus... Les frères qui veulent se marier n'auront plus les jeunes filles. Toutes les jeunes filles seraient mortes. C'est pour vous dire quoi ? Nous vivons les temps difficiles. Regardez ce qui se passe à Deutéronome. Et si tu as été des vierges avant de connaître ton mari, détends-toi, sœur, comprends que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais l'idéal, c'est que jeune fille, ton mari soit ton premier et ton dernier homme. C'est l'idéal. Vous, enfants qui me suivez, jeune fille qui me suivez, y compris mes filles qui me suivent actuellement, avec moi, y compris vos filles, qui m'écoutaient, écoutez très bien ce que dit Georges. c'est la volonté de Dieu. que si tu te maries, que si tu te maries, le premier mari et le dernier, c'est ton mari. ne faites pas comme les aînés, comme les mamans qui n'avaient pas de parents chrétiens, qui ne connaissaient pas ces choses. soyez une génération à part. Cessez de chercher les copines. Regardez ce qui se passe avec Dina. à cause du fait qu'elle voulait aller visiter, voir les copines au quartier, dans la région, elle a pêché. Alors, voyons rapidement Détérôme, chapitre 22. Voyons ce qui arrivait. La loi était sévère. On va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Regardez ce qui arrivait au temps de Détérôme quand une fille était déviergée et était encore dans la maison de son père. C'était terrible. On la tuait. Si Dieu appliquait, c'est pour ça que rendez grâce à Dieu pour la grâce en Jésus-Christ. Mais, n'abusons pas cette grâce. Il y a des chrétiens qui, c'est tout l'évangile de l'hypergrâce, une fois sauvée, sauvée pour toujours. Christ nous a sauvés. Nous sommes libres. Je le fais. Tu n'es pas libre d'aller à gauche à l'autre avec mes copains. Tu n'es pas libre. Jeune homme, tu n'es pas libre de faire n'importe quoi avec ton corps, avec tes yeux. Tu n'es pas libre. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Détérôme, chapitre 22, verset 15. Alors, le père Lisons tout le contexte à partir du verset 13. Sur le contexte où quelqu'un a pris une femme en mariage et s'est rendu compte que la femme n'est pas vierge. Et vous savez quoi? Les pays musulmans appliquent encore cela. Les pays musulmans appliquent cela. J'étais au Sénégal pendant environ deux ans. En 92, 91, 92, je crois 92 à partir de 92 si je ne me trompe pas. C'est une famille pour une famille qui a donné sa fille en mariage et ils ont la tradition de salir le pain. J'espère que vous comprenez, les aînés comprennent. Je ne vais pas entrer dans les détails. ils ont la tradition de salir le pain. Si le jour du mariage, le soir, le pain n'est pas sale, oh là 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 là, la fille est bannie de la famille. La fille est bannie, c'est une honte pour les parents. Et vous voyez, les musulmans et les juifs sont descendants d'Abraham. Ils ont les mêmes... Vous voyez comment chez les musulmans, la femme qui va en mariage, si le drap n'est pas sale, c'est une honte pour la famille. C'est une honte pour la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mettons ça dans le contexte. Verset 13, je suis à Deutéronome chapitre 22, verset 13. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle et prouve ensuite de l'aversion pour sa personne, ça veut dire que l'aversion il n'y a plus, il ne l'aime plus, son cœur n'y est plus pour elle. Verset 14, s'il n'y a plus des choses criminelles et porte à tête dans sa réputation en disant « J'ai pris une seule femme, je ne me suis pas approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Incroyable. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Combien d'hommes aujourd'hui peuvent épouser une femme vierge ? Elle n'existe pas. Il faut que parmi nous, dans cette communauté que nous formons, que nous fassions l'exception. Que nos enfants, filles, vous m'écoutez, faites ce challenge. J'aime parler directement aux enfants comme je fais souvent au mien. Les miennes m'écoutent, je leur parle tous les jours. Ils sont fatigués de m'entendre parler. Je parle tous les jours. Parlez tous les jours à vos enfants. Parlez tous les jours. Je suis vous qui m'écoutez, suivez ce... Notez. Vous qui avez des petits journaux, etc., notez ce verset. Dites que, Georges, peu importe ce que vous allez mettre, certains vont mettre tonton, mais si vous mettez Georges, c'est bon, tonton, ce n'est pas grave, je ne vous avouerai pas. Mettez tout ce que vous voulez mettre devant mon nom. Dites que, il nous a donné ce verset aujourd'hui, ce chapitre aujourd'hui. Excusez-moi. Mettez bien le dimanche, le 9 juin 2024, mettez l'heure qu'il est à Houston, je vais dire au Texas, puisque ce ne sont pas exactement à Houston, au Texas, mettez 11h21, il est 11h21. Notez cela. Notez, notez, je vous donne le temps de noter. Je me pose. Notez. Je vous donne le temps de noter. Notez ce chapitre. Je vous donne trois minutes. Vous connaissez quelque chose pour écrire pour noter ce chapitre ? Je vous donne trois minutes. Notez. Vous voyez qu'il faut toujours venir avec les notes. Voilà. Alors, pendant que vous notez, notez que c'est déterronome et mettez challenge. Je dois obéir à ce commandement jusqu'à ma mort. obéir à ce commandement. Parce qu'une femme qui commet le sexe avant le mariage, Dieu la voit. Parce que, regardez, je vous ai toujours dit ceci. Quand vous lisez l'Ancien Testament, recensez les commandements qui sont punis de mort. Nous, en Christ, on ne punit pas de mort. Mais si vous recensez un commandement qui est puni de mort, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, vous êtes coupables de mort, mais par Jésus, vous avez eu la grâce. Donc, toutes les femmes qui sont présentes, qui n'ont pas connu leur mari étant vierge, ne vous, ça c'est le passé. Je ne m'ai pas emmené les blessures. Ça c'est le passé. Votre passé, Dieu ne vous a pas donné. C'est comme cela ne s'est jamais passé. Vous êtes purs aux yeux de Dieu. Vous êtes devenus des vierges. Dieu vous voit comme des vierges si du moins vous restez dans la sainteté. Est-ce que vous comprenez ça dans Christ ? Donc détendez-vous. Nous avons une génération terrible. C'est pour cela qu'il faut une nouvelle catégorie de chrétiens. Ça c'est ma détermination derrière ce ministère. Il faut qu'il y ait une nouvelle génération de chrétiens et de chrétiennes. Alors, notez, jeunes gens, que mon challenge, il semble que sur Facebook il y a des challenges. Challenge de celui qui va vider, qui va manger 100 hamburgers en deux heures de temps. Challenge de celui qui va vider son dos. Ça c'est un challenge bête. Voilà le vrai challenge. Je vais. La maldiction de l'éthronome chapitre 22 ne s'appliquera pas à moi. La mort. Une femme qui se déshonorait, une fille, jeune fille, jeune femme qui se déshonorait, qui connaissait un homme avant de se marier, était coupable de mort. Et je reprends que si Dieu appliquait ce commandement aujourd'hui, les églises qui étaient seraient vides. Il n'y aurait plus d'enfants, de filles. Il n'y aurait plus. Tu te lèves le matin, la sable, mais les trois filles qui étaient là, elles sont où ? Dieu les a frappées. Tu regardes là-bas, il n'y aura que les hommes et les vières, les mamans et les adultes. C'est là où on saura, on saura quel enfant qui fait le désordre, quel enfant qui ne fait pas le désordre. Ma prière, c'est que vous compreniez cela. C'est tellement important. J'espère que vous avez noté défi. Si c'est le français, mettez défi. Si c'est en anglais, mettez challenge. Challenge. Je prends le défi de vivre selon ce commandement. Je prends le défi. C'est un défi qu'aucun homme ne va me souiller avant mon mariage. Aucun homme. Si je me marie, mon mari sera le premier et le dernier. Que la maldiction de Dina ne vous arrive jamais au nom de Jésus-Christ. Que la maldiction de Dina ne vous arrive jamais au nom de Jésus-Christ. Alors, regardez ce qui se passe. Maintenant, s'il y a une fille parmi qui m'écoute, qui a été déshonorée, c'est l'occasion de la repentance. Il faut que je vous ne te sors pas indigne. Si tu as été déshonorée et que tu es parmi nous, ne te sens pas indigne. Si tu es sur Facebook à l'écouter et que tu es touchée par cet enseignement et que tu es déshonorée, c'est l'occasion de demander pardon à Dieu, c'est l'occasion de te repentir et une fois que tu deviens chrétien, Dieu lave le sang de Jésus, le nettoie. C'est comme si, aux yeux de Dieu, je n'avais pas été dévié. Voir le mystère de la grâce, voir la vraie grâce que j'enseigne. Voir le mystère. Donc, je ne demanderai pas que les jeunes filles qui sont déviagées se sentent mal. Donc, vous sur Facebook, surtout sur Facebook, vous n'avez pas été enseigné ces choses. Les faux passeurs vous enseignent à vivre dans la mondialité avec les faux cheveux, avec les habits entre guillemets sexy. Et ils ne vous enseignent pas la piété. il y a les parents qui encouragent même les enfants à aller, les filles à aller sortir avec les hommes mariés. Comme il y a un scandale au Nigeria actuellement d'un homme qui a été recherché par la police, il est encore vivant, un homme, soi-disant homme d'affaires, très riche, qui depuis l'Angleterre faisait disparaître les filles sur les réseaux sociaux, il miroitait les restaurants, l'argent, la vie de luxe. Donc les filles, il est allé, il a fait quelques mois de prison en Angleterre, je ne sais pas comment on a, je ne sais pas s'il était en connivence avec les autorités d'Angleterre. Il y avait le trafic sexuel, le trafic des organes humains, etc. Donc il est allé au Nigeria. Même chose, les filles disparaissaient. On publie sur Internet, voilà, nous sommes là dans un restaurant, etc. la grande vie, grosse voiture et c'est ça aujourd'hui. Avec Internet, surtout vous qui êtes en Afrique, beaucoup de filles se prostituent sans que leurs parents soient mis au courant. C'est un disparaître. d'autres sont entraînés par les mauvaises copines allant en Europe, traversons par le Tchad, traversons par la Mauritanie, allons à pied en Europe, allons à l'aventure, allons nous prostituer, des réseaux de prostitution. voilà l'histoire qui défait le Nigeria aujourd'hui, un véritable scandale. Ce monsieur tuait fille après fille, fille après fille. Il tuait. Aujourd'hui, on retrouve le cadavre, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de organes. Après, il va sur Internet, il filme, nous sommes dans un restaurant, etc. et la femme, la fille disparaît et on a retrouvé des indices, des preuves. Le sac à main de la fille, qu'elle avait avant de disparaître, se retrouve dans la maison. Bref, c'est une histoire qui défait la chronique au Nigeria actuellement, qui se circule au Nigeria actuellement. Et les policiers sont impliqués à l'histoire de corruption où le monsieur est protégé par les grands parce qu'il y a tout un réseau, ces grands du Nigeria, non seulement du Nigeria, qui est à travers le monde, même ici aux Etats-Unis, vous pensez que c'est une richesse, c'est une grosse maison, c'est une richesse, vous pensez que c'est simple, c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a des sacrifices humains, il y a des sacrifices humains. Bref, donc retournons à notre histoire, retournons à notre histoire, l'histoire du commandement de Dieu par rapport aux filles vierges. Voilà, un homme, donc l'homme soupçonne, un homme, un nouveau marié qui soupçonne sa nouvelle femme. il s'est fiancé, il vient de se marier, il soupçonne, alors il dit quoi, si un homme a pris une femme, je vais lire au verset 13, si un homme qui a pris une femme est allé vers elle et prouve ensuite de l'inversion pour sa personne, verset 14, s'il lui impute des choses criminelles et porte à tête à sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors il est allé vers sa femme, sa nouvelle femme et il trouve qu'elle est déshonorée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Verset 15, alors le père et la mère de la jeune femme, regardez très bien, oh pauvres parents, à l'époque les parents portaient les peaux cassées et pourquoi Dieu dit qu'on devait prendre le père et la mère ? Ça nous montre quoi ? Ça nous montre que papa chrétien, maman chrétienne, devant Dieu, tu es responsable de ce comment les enfants vont devenir. Fais ta part et lève la voix tous les jours avec douceur, avec fermeté, avec rigueur, avec amour. Parle tous les jours, avertis les enfants. Fais ta part, il faut que Dieu voit à quel point tu n'es pas laxiste parce que nous parents chrétiens, si nous sommes laxistes, Dieu nous demandera les comptes. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qui on appelle en premier ? On appelle qui ? La mère d'abord, non. L'ordre ici n'est pas par hasard. Regardez le verset 15. L'ordre n'est pas par hasard. Notez tous les détails comme on l'aise dans la Bible. L'ordre n'est pas par hasard. On appelle d'abord le père, un, et la mère. D'abord le père. Donc dans une maison, c'est d'abord le père. Mais la mère, maman tu n'es pas exclue. Mais c'est d'abord le père. Le père et la mère de la jeune fille prendront les cils de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. C'est ce qui se passe dans les pays musulmans. Le pain sale. Voilà d'où vient le pain sale. Voilà. L'histoire du pain sale, c'est dans la Bible. Dans les musulmans, les pays musulmans comme au Sénégal, ou en Tunisie, en Algérie, Maroc, ou en Arabie Saoudite, voilà d'où ça vient. le jour du mariage, on doit présenter aux parents le pain sale. Si le pain n'est pas sale, oh là là, les parents vont commencer à pleurer. Il y a des pays qu'on va lapider la fille. On va la lapider, on va la tuer. Comment je vous parle ? Les pays intégristes là, en Afghanistan, etc., dans les villages, peut-être pas dans les villes, on va lapider la fille, on va la tuer. Au Pakistan, dans les villages, on va tuer la fille. Les parents, la mère va pleurer, la mère aura honte. Elle sera la résidence de tout le village. Ce n'est pas comme nous ici, tu es dans un quartier à Paris, tu es dans ton immeuble, ta fille t'a dit, who cares ? Comme on dit, comme ils n'avaient que dit. C'est le problème de qui ? Who cares ? Ce n'est le problème de personne. Mais dans les villages musulmans, comme autant de Moïse, c'est un sérieux problème. Alors, le père et la mère feront quoi ? Le père et la mère et la jeune fille prennent les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville. Verset 16, le père de la jeune fille dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion, c'est-à-dire qu'il ne l'aime plus. Il lui impute des choses criminelles, c'est-à-dire qu'il accuse en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de la virginité de ma fille et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la vie. Et laissez-moi vous dire qu'à l'époque, on ne fait pas mentir. Vous ne pouvez pas aller égorger un coq pour salir le pain et dire que non, c'est la... Non, il y avait les témoins et les témoins qui ne sont pas en complicité avec vous. Ce n'est pas possible. Il s'assurait que dès que le pain sort, ce n'est pas le sang du coq, ce n'est pas le sang du cabri, c'est vraiment la saleté corporelle. on devait s'assurer. La Bible a tout. Je vous assure que la Bible a tout. Voilà un coq d'histoire que nous sommes manqués de lire. Et même la culture dans les pays musulmans, voilà d'où ça vient. Qui savait que ce que les musulmans pratiquent, c'est exactement dans la Bible. Et même les chrétiens, nous, on n'a pas agité le pain aujourd'hui, mais le pain qu'on agite, ce serait devant Dieu, la purité du cœur. Dieu sait, parce que rien ne est caché à vous et le Dieu. Dieu sait. Alors, verset 17 à nouveau, il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge, or voici les signes de la virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Donc, si l'homme a menti, c'était intéressant pour l'homme, si l'homme manque, on va le châtier. On va le châtier et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge en Israël. Vous voyez, tu accuses une vierge qu'elle n'est pas vierge et tu mens. On te châtier. Vous voyez comment la virginité est très grande aux yeux de Dieu. Une fille vierge qui est déshonorée, on l'insulte, on l'accuse forcément d'être des vierges alors qu'elle n'est pas des vierges. l'homme devait être châtier parce qu'il a porté atteinte à la réputation. Maintenant, si une fille a été déviergée avant d'aller chez son mari, on n'a plus de mort. Donc, Dieu prend cela au sérieux. La virginité a l'image de la sainteté de Dieu. Nous devons essayer ça à nos enfants. Garçons comme filles. Jeune homme, le premier, je reprends jeune homme, jeune homme, écoute-moi attentivement. La première femme que tu as et la dernière, c'est la femme avec qui tu te maries. Même tes yeux, la nudité sur laquelle tes yeux tombent, tes yeux s'arrêtent, c'est la première et la dernière. Nous voulons cette nouvelle génération de jeunes gens. Pas les jeunes gens dépravés, les jeunes gens pervers, dépravés, non. Aujourd'hui, il y a une génération de gens dépravés. Ne sois pas ces jeunes dépravés. Ces jeunes impudiques débauchés, sois un jeune à part dans cette génération. Sois un jeune à part. Rassons ces jeunes. Heureux es-tu, maman ou papa, si tu as un jeune homme qui craint Dieu qui est comme Joseph, qui est comme Job. Béni sois-tu, maman ou papa, si tu as un jeune homme qui dit que moi, tant que je ne suis pas marié, mes regards ne liront pas sur Internet, je ne suis pas marié ou au quartier, regarder les filles. Et continuons l'histoire. Et on lui imput des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge, voici le signe de la vérité de ma fille. Voilà, j'avais déjà lu verset 18. les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtiront. Pourquoi verset 19 ? Parce qu'il l'a porté atteinte à la réputation d'une vierge en Israël et ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune fille. elle restera sa femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc, il y avait des bandits. Quelqu'un dit, non, votre fille là, je pense qu'elle était... Non, non. Vous voyez ? Donc, Dieu a veillé sur tous les détails pour confondre les menteurs, les escrocs, les calomniateurs. Il y a des gens, non, je n'aime plus, il a eu tout une excuse. Bon, votre fille que vous m'avez amenée, non, elle a été déshonorée, je ne veux plus d'elle. Non, 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 je reprenais là. Dieu a prévu un moyen d'exposer le monsieur publiquement, donc il fallait les témoins. Les parents devaient garder. Vous voyez ? Regardez, on devait garder ce pain. On ne devait pas le détruire. Ce pain, le pain, ça devait être gardé au point aussi. Six mois après, il revient, on dit, il y a eu des témoins ce soir-là, voilà la preuve. Voilà la preuve de ce qui s'est passé. Alors, verset 20, c'est là où je voulais en venir. Pour vous, jeunes filles, regardez le verset 20. Mais si le fait est vrai, si la chose est vraie, si la fille ne s'est point de trouver vierge, qu'est-ce qui se passe ? On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Donc, on devait, imaginons un quartier où devant l'immeuble, on prend la fille, on la fait sortir, tous les voies de quartier sont là. On sait que dans cette maison, elle s'est mariée il y a deux jours, il y a trois jours, mais elle n'était pas vierge. Tout le quartier sort. On la prend, on la met devant la porte de son père, à l'entrée de la maison de son père. Elle devait être comment ? Elle devait être, elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra. L'homme qui avait accusé, justement, lui ne meurt pas. Tu es châtié, on te punit peut-être corporellement avec des coups de bâton. Tu payes sans cible d'argent et tu prends cette femme et tu ne la réfugieras jamais. Ça, c'est l'application du mari caluminateur qui accusait injustement la fille d'être des vierges alors qu'elle n'était pas des vierges avant de le connaître. Maintenant, si la chose est vraie, oh là là, on prend la fille, on la fait sortie devant la maison du père, on la lapide et elle meurt. En Christ aujourd'hui, on ne lapide pas. Mais, aux yeux de Dieu, jeune fille qui a connu un homme avant ton mari, aux yeux de Dieu, Dieu voit la mort sur toi. Jusqu'à ce que tu te repends, tu deviens chrétienne. Et quand tu deviens chrétienne, aux yeux de Dieu, c'est comme si tu n'avais jamais été des vierges. Est-ce que vous voyez la grandeur, la beauté de la grâce de Dieu ? Tu t'es voleur. Quand tu viens en Christ, Dieu te voit comme si tu n'avais jamais volé. Tu étais prostitué, jeune fille. Quand tu viens en Christ, Dieu te voit comme si tu n'avais jamais commis la prostitution. Dieu te voit pur comme un bébé. Voix la beauté de la délivrance en Jésus-Christ. Alors, on fera sortir la femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en se prostituant dans la maison de son père. Sous-lui, en se prostituant dans la maison de son père. Est-ce que cette jeune fille allait demander l'argent pour coucher avec les hommes ? Non. Ça veut dire que le temps où elle était sur son père, si elle a connu un homme, Dieu voit ça comme étant la prostitution sur le toit de son père. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les familles qui sont des hommes chrétiennes. Beaucoup de filles qui sont des vierges, Dieu les voit comme étant des prostituées dans la maison de leur père. Et il y a un petit bonus au verset 22. Le petit bonus, c'est quoi ? Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. Si c'est appliqué aujourd'hui, je ne sais pas si un seul frère sera présent ici, ce matin. Je ne sais pas si il y aura un frère présent ici, si ce verset va lui s'appliquer. Le frère de soeur. Je ne sais pas. La démo sexuelle, elle sait par quoi ce monde sera frappé. La démo sexuelle, elle sait par quoi ce monde sera frappé. nous devons fuir ces choses. Nous devons être saints pour Dieu. Saints pour Dieu. Donc, l'histoire de mettre un frein à tes yeux, ça impacte. Dis à mes yeux, mes yeux, vous n'allez pas voir n'importe quoi. Jeune homme, ta main que tu utilises pour te masser, dis à cette main, tu ne vas plus souhaiter mon corps. Je l'ai toujours dit. Il y a des jeunes gens qui ont en horreur les homosexuels. Il ne faut pas supporter les homosexuels. Mais qu'est-ce qu'il a démontré? Toi qui utilises ton corps pour te donner du plaisir, toi homme. Homme et homme, c'est quoi? C'est la homosexualité. Toi, tu es un homme, tu utilises ton propre corps pour te procurer du plaisir. Des gens de Dieu, tu n'es pas différent des homosexuels qui ont les fausses fesses qui vont bouger ces fausses fesses à New York dans les gay parades. Tu n'es pas différent. Aux yeux de Dieu, tu es la même chose. Parce que toi, un jeune homme, tu utilises ton corps pour te procurer du plaisir. C'est la masturbation. Même chose pour les femmes, jeunes filles. Tu deviens une lesbienne parce que tu utilises ton corps pour te procurer du plaisir avec ton corps. Toi, jeune fille, tu utilises ton corps de jeune fille. Donc, fille plus fille, lesbienne. Jeune homme, tu utilises ton corps. Toi, jeune homme, homme plus ton corps d'homme, tu es homosexuel. Comme on disait en mathématiques, c'est QFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. J'ai vu de faire la démonstration et aucun frère ne peut douter. C'est vrai. C'est pour ça que Dieu a en horreur la démosexuelle. Terminons par terminons par l'histoire de David dans 2 Samuel, comment David est tombé dans le péché à cause du regard. David n'a pas fait comme Job. David n'a pas fait comme Job. Si David a fait, regardez comment David n'a pas fait comme Job. Et vous allez voir les détails dans l'histoire de David en 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11. Donc on dit, je vais, c'est vraiment, c'est une petite exhortation pour que mes frères, qu'on soit encouragés verset 1. verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettent en campagne, c'est les campagnes de guerre. Quand vous voyez campagne ici, c'est la guerre. Les rois. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoyait, David était un combattant, un guerrier, un soldat lui-même. Et David allait en guerre. Et à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Les Joe Biden, les Donald Trump, les gens du Congrès, ils envoient les enfants, les autres mourir en guerre, et même ils sont là. Parce qu'ici aux Etats-Unis, c'est les enfants, les autres qui vont mourir. J'ai entendu l'histoire comment le prince, il y a un prince là-bas en Europe, le prince d'Angleterre, je ne sais pas si c'est William ou Harry, je ne sais même pas comment il s'appelle exactement. On la voit en guerre. Et quand tu en vois en guerre, et tu es en guerre là-bas, il a tué les gardes-corps en guerre. Est-ce logique ? Tu vas en guerre, mais tu es en guerre, tu as les gardes-corps. Je ne comprends pas. Les autres ne seront pas les gardes-corps en guerre, mais toi tu as les gardes-corps. Je reviens sur les rails, je ferme la parenthèse rapidement. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui, où les gens ne vont pas en guerre. Et quand ils vont en guerre, tu es en guerre, tu as les gardes-corps en guerre. On ne te voit jamais sur le terrain. C'est les enfants et les autres qui sont achats à la canon. Terrible. Mais à l'époque de David et autres, les rois allaient en guerre. Et même dans l'histoire de l'Europe, ou dans l'histoire en Afrique, il y a l'histoire, je ne sais pas si vous voyez, l'histoire de Chakazoulou en Afrique du Sud, il était un variant guerrier. Il est en guerre. Donc que ce soit en Europe, en Afrique, que ce soit dans les temps bibliques, les rois allaient en guerre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils envoient les enfants et les autres en guerre. Alors, David devait être en guerre, comme les autres rois. Mais cette année-là, il n'est pas en guerre. Il envoie qui plutôt ? Il envoie Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David restait à Jérusalem. Donc, il envoie les autres. Cette année-là, où je vais en venir ? L'oisiveté en termes de péché. Parce qu'en guerre, il était actif. Quand tu es en guerre, tu as le temps de penser, de regarder les femmes. Parce que tu es actif, tu travailles, chaque jour, tu peux mourir. Tu es en guerre. Et nous aussi, en Christ Jésus, quand un jeune chrétien me dit, oh frère, je suis tombé encore dans le péché. Je suis tombé dans la fornication. J'avais oublié la masturbation. Je suis encore tombé. Il dit, frère, pourquoi tu es tombé ? Est-ce que tu dis ta Bible ? Comment tu passes tes journées ? Ah, je ne fais rien de mes journées. Je suis sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je suis sur TikTok. Je suis sur Discord. Je suis sur Reddit. Je passe le temps à l'encore. Tu dis, ah, ok, tu vois. Tu fais exactement comme David. David était oisif. Il ne faisait rien. Tout le monde part en guerre. Lui reste. Et quand tu as zif, si tu n'as rien à faire, jeune homme, tu es au chômage, tu n'as pas le travail. Ton travail, c'est de lire la Bible et de chercher le travail. Donc, quand tu es au chômage, jeune homme, écoute-moi très bien. Tu as deux boulots. Quand tu es au chômage, ton premier boulot, c'est quoi ? Lire la Bible abondamment. Et ton deuxième boulot, c'est envoie les dossiers, envoie les résumés. Non, résumés, c'est en anglais. En France, on dit CV. Envoie les CV. Va de porte en porte avec tes documents en main, en priant. Il y a des gens qui disent, j'ai ouvert une parenthèse, surtout la paresse. Oh, Dieu lui-même, le travail a tombé du ciel. Le travail ne tombe pas du ciel. Vous ne pouvez pas savoir les nuits blanches que j'ai passées quand j'étais à l'école d'avocat. Les nuits blanches pour avoir ce diplôme, c'est un travail intense. Tu as l'impression que la tête va exploser. Tu travailles, tu te concentres. Même chose. Il y a les chrétiens qui pensent que quand tu prie Dieu, le miracle va s'accomplir. À moins que tu vas voir Kamuka où tu vas toucher sa main à la télévision et le baccalauréat va tomber sur le ciel. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un chrétien doit travailler. Ce n'est pas comme à l'époque, on dit à la veille de l'examen. Tu n'as pas étudié. Tu vas passer toute l'année au lycée en allant de fille en fille et la veille, une semaine après, on te dit mets la bile sur le pied de rire. Tu mets la bile, tu dors là et tu vas passer l'examen. Ça, c'est la magie de la sorcellerie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Jeune homme, écoutez-moi très bien. Ne soyez pas oisifs. L'oisiveté entende le péché. Quand tu n'as rien à faire de ta journée, la séduction vient. Voilà ce que je dis souvent aux enfants. Quand vous commencez la journée, l'une de vos premières prières, ça doit être « Seigneur, aujourd'hui, présente-moi la tentation. » La première prière, et c'est non seulement pour les enfants, nous tous. Personne n'a l'air de la tentation. Si Jésus a été tenté, oh là là, ce n'est pas vous et moi qui ne serons pas tentés. Si tu dis que tu ne seras jamais tenté, tu es un menteur. C'est la première que tu vis dans le péché. Mais, si on est discipliné, si on est ferme, on sera tenté, on ne tombera jamais. Donc, le problème numéro un des jeunes, c'est l'oisiveté. On est oisif. Tu ne fais rien de ta journée, tu ne fais rien d'importe quoi. Si tu n'as pas le boulot ou tu ne vas pas à l'école, prends ce temps pour étudier la parole de Dieu. et non seulement ça, tu dis la parole de Dieu, passe le temps à chercher le boulot. Passe le temps à chercher le boulot. Ne me dis pas que je n'ai rien à faire. Je n'ai pas... Va prêcher la parole. Va gauche à droite. Va prêcher la parole de Dieu. Cogne au porte. Fais des tractés bibliques, distribue, parle l'évangile. Mais quand tu as à longueur de journée, sur TikTok, tu as le téléphone. C'est la mode des enfants. Téléphone. À longueur de journée, téléphone. Voilà une porte ouverte pour la démo sexuelle. Et c'est la même chose avec David. David était actif. Mais cette année-là, David décide, je suis fatigué, je vais me reposer. Et quand il se repose, qu'est-ce que se passe ? Verset 2. En soir, David se leva de sa couche. En soir, à longueur de journée, il se lève. On se lève de la couche quand ? Le matin, il se va. Mais David, il se lève le soir. Qu'est-ce qu'on voit là ? David dormait. Il était allongé sur le lit à longueur de journée. Voilà ce qui se passe. Il était allongé à longueur de journée sur le lit. Et sur le soir, il se lève. Est-ce que vous voyez ces détails ? Avez-vous remarqué ces détails ? En soir, David s'élève de sa couche. On s'élève de sa couche quand ? N'est-ce pas le matin ? Mais lui s'élève le soir. Et comme ici, nous ne connaissons pas la sieste aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, quand tu parles de sieste, en anglais, nappe, on ne connaît pas. comme au Gabon, je rentre à midi, je mange, je sieste pendant deux heures de temps, quinze heures, je repars au travail pour rentrer peut-être à 22 heures. On ne connaît pas la sieste ici. Quand tu te lèves à 6h du matin ou 5h du matin pour commencer ta journée, si c'est à minuit, c'est à minuit que tu termines. Il n'y a pas que deux heures de sieste, on ne connaît pas à la sieste ici. Donc, lui se lève quand les gens dorment. Et c'est le problème des jeunes aujourd'hui, des jeunes oisifs. Toute la journée, il est sur TikTok. Toute la journée. Non, je vais dire, toute la journée, quand il n'a plus l'affaire, il s'endort. Quand il s'endort, après, 19h, c'est là où il se lève encore pour aller toute la nuit. Jusqu'à 3h du matin, 3h du matin, il dort jusqu'à, je ne sais pas, regardez le style de vie. Est-ce que vous voyez tous les détails ? Jeune homme, j'espère que tu te reconnais dans la vie de David cette année-là. Pourtant, ce n'était pas la vie de David avant. Mais l'année où il a été paresseux, il a été oisif, qu'est-ce qui se passe ? Lui se lève quand les gens vont au lit. Et il se lève pour faire quoi ? Suivons. Il se lève. Et comme il se promenait sur le toit, il lui vit la pensée de prier. C'est ce que vous lisez ? Non. Ce n'est pas ça qui est là. Il se promenait sur le toit de la maison royale. Il l'a perçu. Une fois encore, une fois encore, King James parle de son. C'est-à-dire qu'il a vu son. Voyez le regard. Il l'a perçu. Il n'a pas fait comme Job. Il n'a pas fait le pacte avec les yeux. Il l'a perçu. de là, une femme qui se baignait. Oh, frère, que feras-tu si tu es au balcon de ton immeuble et la voisine est en bas là-bas ? Elle prend son bain dans la cour arrière. Tu crains Dieu. Tu fuis de là. Tu pars de l'encourant. Tu ne regardes pas. Tu enlèves le regard. Tu reviens encore. Dès que tu reviens, tu as péché. C'est là où il y a le péché. Pas de l'encourant. C'est-à-dire que la Bible dit fuyez, 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 l'impurité, fuyez, fuyez. Pas de l'encourant. Comment ça n'est pas l'autorité de Satan ? Satan, je te vas au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas me tenter au nom de Jésus-Christ. Tu pars de l'encourant. Il a vu une... Dégardez comment. La tentation était bien. La fille, elle était très belle de figure et elle se baignait. Et si vous lisez la suite, c'était l'adultère et non seulement l'adultère, le mari légitime a été assassiné par David. Voilà ce que l'oisiveté fait. Non seulement l'adultère, le regard. S'il l'avait vu, il est parti de là. Il part, il rentre. Il était là, il se lève le soir. Après une journée d'asiveté de paresse, il n'a pas le temps sur le lit en train de dormir. Le soir, il se lève. Il sort, il se balade sur la toiture. Il n'a même pas le temps de prier et qu'est-ce qu'il aperçoit ? Depuis la toiture, au bas, une jeune femme, une femme, il a dit une femme, pas jeune, femme, elle était jeune, on peut conclure, mais ici, il a dit une femme qui se peignait et qui était très belle de figure. Et vous, lisez la suite. Il a enceinté cette femme et plus tard, en passant, cette femme va donner médecine sur la soeur de David Salomon. C'est une histoire intéressante. Donc, voilà quelques conseils que j'avais par rapport aux jeunes. C'est des choses que j'enseigne depuis des années et je vais continuer à enseigner. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer en conclusion ? La leçon que nous pouvons tirer, c'est que jeune homme, jeune fille, ton regard contrôle. ne regarde pas n'importe quoi. Je conclue avec ce que j'ai dit en introduction. Si tu as les comptes TikTok, WhatsApp, peu importe, Discord, etc., Reddit, Stitch, Twitch, peu importe, Telegram, elle l'est parce que tu as un but précis. pour la gloire de Dieu et reprendre l'Évangile. Mais si tu n'as pas ce but du temps corgé devant Dieu, ferme ses comptes un à un. Ferme ses comptes un à un, ferme-les. Et ma prière, c'est qu'il y ait une nouvelle génération de chrétiens qui soit intègre. 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 Et qu'on vive comme au temps du Seigneur Jésus-Christ où les chrétiens du premier siècle étaient vraiment ils ils percevraient dans ces choses jour après jour. Percevrons dans la sainteté dont j'ai une fille. Vous avez reçu beaucoup d'exhortations par rapport à l'histoire de Dina. Et soyez encouragés quand on ne se moque pas de vous à l'école. si une camarade de classe ou une copine se moque de vous parce que vous vous habillez décemment ce n'est pas une bonne relation fuyez cela. Fuyez cette relation. Si vous restez à côté de cette fille de cette soirée dans une copine c'est que vous aimez cette compagnie c'est que vous n'êtes pas converti. Fuyez, fuyez, fuyez. Ne recherchez pas les amis sur internet. Demandez à Dieu d'amener vers vous des gens qui craignent Dieu comme vous. Si tu veux avoir une copine d'abord même dans le Seigneur il n'y a vraiment pas de copine dans le Seigneur dans le Seigneur nous avons les frères et les sœurs en Christ. Voilà nos amis voilà les gens avec qui nous soutenons et voilà comment nous nous efforçons de lever les enfants mais vous savez ce qui arrive tu peux tout faire l'enfant si l'enfant décide de ne pas le savoir il n'a pas le savoir mais si la grâce de Dieu Dieu voit tes efforts parce que bien des fois Dieu doit voir nos efforts Dieu doit voir le temps que nous mettons à prier pour nos enfants Dieu doit voir le temps que nous nous devons parler tous les jours toute occasion sur l'occasion de parler ayez des réunions tous les jours ou presque tous les jours avec les enfants ayez des réunions parce que si vous êtes un père ou vous êtes une mère et vous avez des enfants c'est une église et les réunions tous les jours avec les enfants tous les jours c'est ce que moi j'ai résolu de faire avec les enfants tous les jours ayant une réunion tous les jours même si c'est dix minutes quand c'est long c'est mieux une heure c'est bon deux heures mais même si c'est cinq minutes même si c'est trente minutes tu observes quelque chose tu réunis la famille tu réunis les enfants tu leur parles avec amour tu es rigoureux quand il faut être rigoureux tu es stick quand il faut être stick mais ça doit être accompagné de l'amour parce que si c'est seulement la dictature sans amour il n'y a pas d'équilibre et même quand tu es sévère l'enfant doit voir dans la sévérité l'amour que tu as pour lui même quand tu le corriges l'enfant doit voir dans la correction l'amour que tu as pour lui mes frères c'était ce que j'avais ce petit message rappeler ces choses encourager les frères Jésus Christ TV vous connaîtrez la VLD et la VLD vous affranchira Jésus Christ TV